... Nous commençons l'après-midi sur le thème de l'expertise à la décision avec l'idée de souligner qu'entre l'expertise et la décision, il y a un certain nombre de parasites qui viennent se brancher, que l'expertise n'est pas véritablement un lieu ouvert, c'est un lieu monopolisé par un certain nombre d'intérêts et un certain nombre de manières de voir comment on fait l'expertise. Donc on va examiner les problèmes qu'on a aujourd'hui autour de ce processus-là. Qui dit expertise biaisée dit décision biaisée. Donc l'expertise joue un rôle absolument crucial dans ce processus. Pour examiner cette question, nous avons trois invités. Donc Michel Rivasi, députée européenne, cofondatrice de l'Observatoire Vigilance et d'Alerte Écologique et bien entendu de la FIRAD, sans doute l'association pour laquelle tu es la plus connue, on a dit, qui va nous livrer un témoignage de son expérience en tant que députée européenne, mais pas seulement. Un témoignage de son expérience, de sa longue expérience, de l'expertise, des différents processus d'expertise et de leur biais récurrent, fréquent et récurrent. Ensuite, nous aurons une intervention de Martin Pigeon en français, Observatoire de l'Europe industrielle. J'ai dit ça ? Oui. Si il me reste ? Observatoire de l'Europe industrielle qui s'intéresse à l'influence des lobbies industrielles justement sur la fabrication de l'expertise, sur l'orientation et la fabrication de l'expertise. Donc il nous dira un petit peu comment les choses se présentent au niveau européen, en particulier dans le cas de l'autorité européenne de sécurité des aliments. Et puis enfin, nous aurons Eric Meunier de l'association InfoGM. InfoGM, qui est une association créée en 1999 dans le but d'informer de manière non biaisée sur les OGM, ou en tout cas de contrebalancer le biais évident qui existait et qui existe toujours dans l'information sur les OGM. Et Eric nous va revenir sur la question de, donc son thème c'est innovation et démocratie, sur le thème de quelles sont les sortes d'innovation, enfin comment décide-t-on qu'une innovation va être adoptée, doit être autorisée, doit être mise sur le marché, et quel rôle l'expertise joue-t-elle dans ce processus d'autorisation et peut-on parler de démocratie, évidemment, mais comment peut-on améliorer les choses ou de quelle manière devrait-on poser les problèmes pour qu'on puisse parler de démocratie. Donc sans tarder, puisque nous ne sommes pas tellement en avance sur l'horaire, je passe la parole à Michel, donc 15 minutes chacun, et ensuite nous aurons un temps d'échange avec la salle jusqu'à pratiquement l'heure, jusqu'à 16h, après une petite synthèse et ce sera la pause. Michel, c'est à toi. Merci. Merci d'abord de cette invitation. Je suis très sensible au travail que vous faites. Et c'est vrai que c'est un sujet, quand j'ai écrit les processus participatifs comme aide à la décision publique, je me suis dit, eh bien, c'est très positif, mais mon expérience m'a montré qu'il y a des pièges à tous les niveaux. Alors, d'abord, la première expérience que j'ai, c'est vrai que moi, j'ai démarré ma prise de conscience politique au moment de Chernobyl, quand j'avais créé avec un certain nombre de personnes la Clirane, puisque là, on avait un monopole, c'était EDF, CEA, COGEMA à l'époque, sur ce fameux nuage, et puis on avait une autorité qui était le service central de protection contre les rayons ionisants qui disait, mais non, mais non, ce sont que des traces de particules qui ont traversé la France. Ce n'était même pas des particules, c'était des traces de particules. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est là où, en tant que scientifique, on se posait des questions, d'autant plus que ce qui nous avait mis la prise à l'oreille, c'est qu'à côté de chez nous, en Suisse, en Italie, etc., les gens prenaient des mesures. Et donc, là, c'est là où ça a démarré, moi. C'est vrai, c'est l'expertise citoyenne. Et vous ne vous rendez pas compte, mais à ce moment-là, on était matraqués partout, et heureusement, et ça, c'est une particularité de la France, que je sortais de Norma Sud. Parce que je ne serais pas issue de Norma Sud, mais tout ce que je racontais, c'était, et déjà, même en sortant de Norma Sud, ce n'était pas crédible. Donc, il y a le problème de la crédibilité des experts, surtout quand c'est une expertise citoyenne. Mais grâce à des journalistes, grâce à Michel Polac, qui est mort il n'y a pas très longtemps, grâce à le droit de réponse, eh bien, les citoyens ont répondu à la demande. C'est grâce à cette émission, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qu'on avait obtenu 300 000 francs, et qu'on a pu acheter la première chaîne d'espectrométrie gamma. C'est une très belle histoire, la crédibilité gamma. Vous voyez la création de ça. Bon, d'où l'expertise d'art citoyenne, qui en est tombée. Et puis après, dans mon parcours, j'ai été députée, de 1997 à 2002, donc, gouvernement, je ne sais pas. Et là, je vais, et ça a pas été simple, à l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Vous savez, là où il y a M. Bataille, M. Déo, tous nos grands députés, très liés au lobby. Et là, j'ai voulu faire, donc, un rapport sur les déchets radioactifs, qui a été parfait sans mal, puisqu'ils refusaient que je parte sur leur territoire, qui était exclusivement réservé à l'EDO et à Bataille. Et à Birault. Parce qu'ils sont toujours là, je me suis dit. Bon, mais je reviendrai sur l'histoire des déchets. Mais la première, je dirais, participation, c'est quand il y a eu la conférence citoyenne sur les OGM. Rappelez-vous, à cette époque, les OGM, on avait autorisé les premiers OGM, et puis là, il y a eu une mobilisation citoyenne, José Bové, les faucheurs volontaires, qui sont arrivés un peu après, et où cette conférence environnementale, c'était une conférence gadget. Alors que le principe était pas mal, de réunir les gens, qui rencontrent plusieurs experts, des contre-experts, mais il y avait déjà la conclusion avant que les gens aient pu, pendant les week-ends, se former pour savoir quelle était leur position sur les OGM. Moi, ça a été la première expérience de ces conférences, donc, participatives. Pour l'aide à la décision, on se disait. Mais la conclusion a été faite. Ensuite, il y a eu la commission nationale de débat public. Alors moi, j'ai participé à plusieurs, et notamment, il y en avait une qui était sur l'EPR. Je ne sais pas si vous vous rappelez, où celle qui était sur l'EPR, Sarkozy avait déjà pris la décision de construire l'EPR. Et on fait une commission nationale de débat public. Alors, ça s'est très mal passé. Parce que, à la fois, vous dites, on fait un processus participatif, donc ça veut dire que la décision n'est pas prise. Sinon, à quoi ça sert ? Et là, on avait ces commissions nationales complètement gadgets, où les gens qui étaient pro-nucléaire étaient tous là, et les gens anti-nucléaire, on n'est plus y participer. Et puis, à un moment, ils se sont dit, mais à quoi ça sert ? De toute façon, la décision a été prise. Et puis, après, moi, j'ai assisté à la commission nationale de débat public sur les déchets radioactifs, où là, la décision n'était pas prise. Mais, quand j'étais, moi, en tant qu'expert, j'ai dit, il faut absolument qu'il y ait des experts et des contre-experts. Il ne faut pas qu'il y ait que les gens de l'endroit, je sais qu'il y en a dans la salle, mais qui étaient, qui étaient une personne, d'ailleurs, qui était très ouverte au débat, d'ailleurs, je comprends, voilà, qui n'est pas typique, il ne venait pas au sommet du corps des mines. Il y avait un autre passé, ce qui est vachement important. Et déjà, dans cette commission, c'était, on a fait venir des contre-experts pour que les gens viennent. Parce que si les gens voient qu'il n'y a pas expert contre expert, ils refusent ce débat monocritique. Et maintenant, regardez ce qui se passe à Cigeo, qui est le débat sur les déchets radioactifs un but sur l'enfouissement des déchets, il n'y a plus aucun dialogue possible. Vous voyez, on est arrivé à un point de non-écoute, de, les gens ne supportent plus, si vous voulez, cette façon d'utiliser ces commissions nationales des débats publics comme des gadgets. Moi, la seule qui a marché, que j'ai vu marcher, c'est sur, quand on voulait construire des lignes de tension dans le verre d'eau. Celle-là a abouti au fait qu'elle n'a jamais été construite, cette ligne de tension qui devait traverser des gants du verre. C'est la seule où j'ai vu que la décision a tenu compte des avis de cette commission nationale. Mais toutes les autres, maintenant, on est, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, que la consultation dans le cadre de la commission nationale des débats publics sur Bure, elle se fait par Internet puisqu'il n'y a plus possibilité de faire des réunions publiques comme celle-ci. Donc, vous voyez, qu'on est arrivé quand même à un point de non-retour où les gens ne croient plus, ils n'ont aucune confiance et ils se disent, puisque Bure est dans les tuyaux, avec des chiffres quand même incroyables, on nous a annoncé 12 milliards, maintenant on nous annonce 35 milliards pour qu'on soit Bure, on ne sait toujours pas trop tous les déchets qu'on va y mettre, les gens n'y croient plus, etc. On a payé les élus pour qu'ils acceptent, on a payé les entreprises pour leur faire des hangars et rénover des chapelles. Donc, vraiment, je vous assure que d'un point qu'on parle de démocratie, là, il n'y a plus du tout de démocratie. Donc, il faut trouver un choix. Alors, on a eu aussi le Grenelle. Parce que le Grenelle, c'était aussi un outil participatif. Et là, la première façon de procéder a été quand même assez positive. Parce qu'en France, il y a quand même un souci. Alors, maintenant que je suis députée européenne, je peux vous en parler. C'est que la France, c'est quand même un pays atypique où il y a très peu de rencontres des partenaires. Et là, le Grenelle, ça a été grave de faire rencontrer les entreprises, l'administration, les syndicats, les ONG, etc. Et il y a eu des dialogues. Au début, ce n'était pas facile. Et puis, au fur et à mesure qu'il y a eu des groupes de travail, je trouve qu'il y avait quand même des préconisations qui étaient intéressantes. Alors, elles n'ont pas été prises pour la plupart, mais le processus était assez intéressant. Mais je voudrais vous parler d'un exemple qui est le Grenelle des ondes. Vous savez que je m'intéresse beaucoup aux ondes électromagnétiques. Quand j'ai fait la CRIRAD en 2006, en 2005, j'avais fait le CRIREN, qui est un centre de recherche indépendant aussi sur les ondes électromagnétiques. Quand on a commencé à faire des mesures indépendantes, qu'il y a eu des procès, que ces procès ont abouti à démanteler des antennes de SFR, d'Orange et de Buig, à ce moment-là, peur en a pris au gouvernement, ils se sont dit « Vite, on va faire un Grenelle des ondes ». Et ils ont fait un Grenelle des ondes. Avec, pareil, on va faire une réunion de partenaires. Alors, c'était SFR, Buig, etc. Il y avait la NFR, il y avait Robin D'Etoile, il y avait le CRIREN, etc. Pour aboutir à un copine, pour dire « On va regarder maintenant dans les villes si on peut être en dessous des 0,6 volts par mètre qui étaient demandés par des scientifiques indépendants », eh bien, ça s'est arrêté. Et tout ce travail qui a été fait, stop. Maintenant, on a une ministre, Fleur Pellerin, qui dit que tout ça, c'est de la peur irrationnelle. Alors, ça conforte, vous voyez, le fait que les gens ne croient plus du tout dans cette structure participative. Et, maintenant, on a la conférence environnementale où on a participé, il y avait André, hein, tous ces... on sort d'alerte depuis des langues. Si, la première, c'était pas la deuxième. Mais la première, c'est quoi ? C'est une grande messe où vous avez des ateliers, tout le monde s'exprime. À pour ça, tout le monde s'exprime. Mais, il n'y a pas cette volonté de dire « On va prendre toutes les propositions, on va en discuter et après, on va les mettre en œuvre ». Pas du tout. C'est des structures de blabla. C'est du blabla. Et on fait une deuxième conférence environnementale où on avait dit « Attention, il y a eu vraiment une crise sanitaire, il y a tout le problème des perturbateurs endocriniens, il y a aujourd'hui, vous avez vu, les pesticides dont certains, maintenant, sont neurotoxiques pour l'humain. » Il n'existait plus la deuxième conférence environnementale. De qui se moque-t-on ? Donc moi, je veux vous dire qu'il y a un vrai problème et alors j'espère que la deuxième partie, ce sera sur les solutions parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas trouvé l'outil, on n'a pas des politiques qui ne veulent pas avoir la décision d'avoir vu la participation des gens, d'avoir écouté des gens et d'avoir des propositions. Et ça, je trouve que ça, d'un point de vue démocratique, c'est terrible. Alors, sur le plan européen, maintenant, moi, je suis députée européenne et c'est vrai que d'un point de vue législateur, j'ai besoin, moi, de rencontrer les ONG, d'ailleurs, on se voit assez souvent, alors des ONG parce que je m'occupe beaucoup de la santé et de l'énergie et là, c'est vrai qu'en tant que députée, on rencontre énormément de partenaires et ces partenaires ont une répercussion, bien sûr, sur les amendements qu'on va porter dans les différentes commissions. Puisque ce soit la directive sur les essais cliniques, que ce soit, si vous voulez, les rapports sur les perturbateurs de l'énergie, que ce soit... Et c'est vrai qu'il y a une rencontre importante. Et, avant, la commission d'élaborer une directive fait des consultations participatives. Alors, toutes les ONG peuvent s'exprimer, c'est sur le formule Internet. Le souci qu'on a, c'est que on n'a pas le retour du nombre de consultations. Et, moi, en ce moment, je travaille sur les huiles essentielles, vous savez, sur les allergènes qu'il y a dans les huiles essentielles, dans les parfums, etc. Et je m'aperçois que cette consultation a lieu à l'heure actuelle et que c'est surtout les entreprises qui peuvent faire des... Et après, mon retour, c'est de voir les gens de la commission pour savoir qu'est-ce qu'ils racontent par rapport aux consultations qu'ils ont. donc, c'est pas vraiment... Alors, il y a un effort, si vous voulez, d'écouter, parce que, carrément, sur le camp européen, vous avez tous les pays qui interviennent, on n'a pas forcément la même position, mais c'est pas un truc très citoyen où on peut voir les gens. Donc, moi, je pense que là, maintenant, on a un vrai enjeu. Il faut vraiment proposer et comprendre que les politiques, s'il y a eu une perte de crédibilité au niveau des politiques, eh bien, ils en sont tous responsables. Alors, moi, ce qui me remerde, c'est que ça me met dans le lot. Et qu'on essaie, justement, d'avoir des experts et des contre-experts. Moi, je dis que j'ai pas la vérité en tant que contre-experts, parce que, vous voyez, j'ai un peu plusieurs casquettes, mais qu'il y a un débat avant la décision. Un référendum, même sur le plan d'une ville, pour moi, c'est aussi des outils participatifs. Et pourquoi on veut pas le référendum ? Parce qu'on a peur, parce que là, le référendum, la donne, vous donne. C'est oui ou c'est non. Donc, on a un vrai souci, si vous voulez, dans les neurones politiques de la gouvernance française. Je n'en rends compte absolument pas ça dans les pays anglo-saxons. Vous voyez, il y a plus d'échanges, les gens se respectent plus. Regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Enfin, je veux dire, c'est affichant quand même. Et ça dure depuis des années. On ne respecte pas que l'autre puisse avoir une position différente. Et moi, ce que m'a appris l'Europe, c'est que quand je discute avec un Roumain sur les gazochistes, ou avec un Polonais, ou avec un Autrichien, eh bien, on rentre, on essaie de rentrer dans la culture de l'autre parce qu'on est obligé de trouver des compromis. Sinon, si je fais passer un amendement purement, pur sucre vert, il sera minoritaire. Donc, il faut que j'arrive à faire bouger leur position et pour ça, il faut comprendre le positionnement qu'ont les Polonais vis-à-vis du gaz qui vient de Russie et où il faut qu'ils soient autonomes. Donc, vous voyez, on a cette ouverture d'esprit et cette écoute beaucoup plus importante pour arriver à des compromis. Mais tout ce que j'espère, c'est qu'on arrive à faire comprendre nos politiques, parce que c'est quand même eux qui ont le pouvoir de décision, qu'ils soient maires, qu'ils soient présidents, conseillers régionales, qu'ils soient députés, pour que les gens maintenant, il y a une vraie expertise citoyenne, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, parce que maintenant, les gens, ils s'approprient un problème, bien sûr, qu'ils vont jusqu'au bout. Donc, il y a une vraie expertise, il faut en tenir compte et ensuite, après, il faut faire des compromis pour que ça soit, qu'il y ait une acceptabilité sociale. Voilà un peu, moi, ma réflexion sur ce sujet-là. Mais j'ai envie qu'il y ait du pouvoir. Est-ce que tu vois dans la culture anglo-saxonne plus de compromis ou s'il y a d'autres obstacles ou d'autres formes d'obstacles au niveau européen en particulier, plutôt dominés par la culture anglo-saxonne ? D'abord, je ne sais pas que je t'ai fait d'accord avec ça. Je pense que l'Union européenne est un espèce de processus sui generis comme ça qui est une nouveauté, en fait. C'est un animal politique en cours d'identification. On verra ce que ça donne. Un mot quand même de remerciement à la Fondation Science Citoyenne pour d'abord pour l'invitation et aussi pour leur travail parce que c'est quelque chose de très précurseur qui n'existe pas à l'heure actuelle au niveau européen, pas réellement, pas dans ces termes. Et bon, on a eu l'occasion de travailler ensemble sur la question de la définition d'innovation, par exemple. Qu'est-ce que c'est que l'innovation dans le cadre de la définition d'un programme-cadre de recherche de l'Union européenne ? Et on était les seuls à faire ça. Pour la société civile, on a été battus misérablement parce qu'on faisait ça comme on pouvait, mais l'effort méritait d'être signalé, en tout cas. Sur une autre présentation, je m'appelle Martin Pigeant, je travaille dans une AMG qui s'appelle Corporate Observatory, Observatoire de l'Ordre d'entreprise depuis 5 ans maintenant. Aucun financement public, aucun financement commercial, c'est le modèle anglo-saxon, pour le coup, de fondation privée dont les intérêts financent les projets. Donc c'est en quelque sorte de notre contradiction, nous dépendons du bon état du marché financier. On fait, on retrouve l'argent où on peut. Et nous travaillons essentiellement sur le pouvoir politique du monde économique. Et donc, nous travaillons sur le lobbying. Et donc, nous travaillons sur l'influence de ces acteurs sur les décisions publiques. Ça, c'est pour le principe, c'est pour la définition du lobbying. Dans le mode, le lobbying consiste à construire de la crédibilité, y compris quand elle n'existe pas. Et c'est tout le travail de l'industrie du lobbying qui est en elle-même un marché, qui est en elle-même un secteur d'activité qui consiste à, ou qui est une forme très transversale qui va de l'organisation de l'événementiel avec des décideurs jusqu'à la publicité en passant par la relation publique, etc. et l'intelligence et le renseignement, etc. Il y a un lobbyiste français qui avait résumé son métier un tout petit peu abruptement en disant qu'il faisait de l'espionnage et de la manipulation. Ce n'est pas faux. C'est à peu près ce dont il s'agit. Quand on parle de construction de crédibilité, on parle nécessairement d'expertise. Parce que c'est comme ça dans la société dans laquelle nous sommes que les choses se passent. Il faut pouvoir montrer des études, il faut pouvoir se baser sur des faits. Ce qui est un bon point de l'épargne, je crois. Je pourrais vous parler très longtemps de toutes ces questions sur un mode assez général donc je ne vais pas le faire. Je suis ravi de le faire après mais je voudrais vous commencer par expliquer un tout petit peu un travail que nous venons de publier il y a un mois et demi maintenant avec une journaliste indépendante avec qui j'ai travaillé sur ce rapport qui s'appelle Stéphane Horel et le rapport s'appelle Un Happy Meal toute coïncidence n'étant pas de coïncidence. qui en fait consistait à étudier les liens d'intérêt de tous les scientifiques qui siègent au sein des panels de l'Agence Européenne de Sécurité des Aliments. Nous avons pour cela travaillé sur documents publics. Tous ces experts doivent remplir une déclaration d'intérêt qui est en ligne et qui est consultable. Donc nous avons travaillé sur des sources publiques. Nous avons volontairement répliqué le travail des conditions du travail de l'Agence c'est-à-dire que nous n'avons pas été regarder dans Google ce qui manquait. Nous n'avons pas cherché les informations qui manquaient. Nous avons uniquement évalué ce qui était déclaré. Ce qui est comme ça que l'Agence travaille parce que pour des raisons que je peux détailler ultérieurement elle ne vérifie rien dans le domaine public. Elle ne travaille qu'à partir des documents qui lui sont transmis. D'abord le résultat général c'est un travail de fou. C'était 4 mois de travail pour passer au crible les intérêts de plus de 200 personnes 210 exactement. Nous avons obtenu un résultat qui nous a beaucoup surpris parce qu'on n'aurait jamais imaginé que c'était aussi grave. On a trouvé que 50 futurs. Non mais vraiment. Et pourtant ça fait 5 ans que je fais ce travail là. Et 3 ans sur l'EFSA qu'on suit de très près ce qu'ils font. Mais que le problème systémique soit aussi large ça nous a vraiment surpris et ça nous a un peu consterné. parce qu'on est tombé sur un chiffre total de 58% de ces experts qui avaient des liens d'intérêt avec des entreprises commerciales dont les activités tombaient sous le champ de la réglementation de l'agence. Ce qui est énorme. Et non seulement c'est énorme mais en plus la majorité et les 2 tiers à peu près de ces liens là sont des liens financiers. On parle de financement de recherche on parle de contrat de conseil. On ne parle pas uniquement d'appartenance par exemple à des sociétés scientifiques qui seraient sponsorisées par exemple ou des choses comme ça. Donc la situation est assez grave. L'agence nous explique qu'il n'y a aucun problème parce que sa façon à elle d'évaluer les intérêts est un intérêt strictement thématique. Tant qu'il n'y a pas de coïncidence exacte entre l'intérêt et le mandat du panel il n'y a pas conflit d'intérêts. Donc pour vous citer un exemple un scientifique qui a de très nombreux qui par exemple est un membre ou même du lobby américain des producteurs de soja peut légitimement contribuer aux activités du panel pour ce qui concerne les additifs au soja parce que vous me comprenez ce n'est pas le même sujet. Je ne suis pas convaincu et je pense que pas mal de gens n'ont plus. Ce qui explique que notre travail a été un bon un bon déco dans la presse parce que c'était une première. Hier j'étais au Parlement européen en train d'assister à une réunion de la commission pour l'environnement où la rapporteure sur cette question en fait sur la décharge budgétaire des agences vous savez que le Parlement vérifie les comptes de toutes les agences chaque année c'est un prérogatif fondamental de la démocratie et le cas échéant émet des recommandations et en termes de conflit d'intérêt c'est un sujet qui est ancien déjà et pour lequel le Parlement a beaucoup intervenu. Et donc le rapporteur disait que il était absolument scandaleux que ces agences aient à la fois une mission aussi importante et des budgets aussi ridicules. Nous sommes entièrement d'accord avec ça le problème c'est que les conclusions que nous tirons à partir de cet état de fait ne sont pas les mêmes. Disons que face à une situation comme ça quand on parle de santé publique il faut soit réduire le rôle des agences soit augmenter leur budget. Pas juste dire que c'est un scandale et espérer que ça ira mieux plus tard en attendant que l'austérité s'en aille parce que c'est à peu près la position de cette personne pour l'instant. Ce problème pour en venir un petit peu aux raisons de cet état de fait il faut savoir que tous les experts de l'agence ne sont pas payés du tout ils sont au mieux rémunérés défrayés pour leurs frais on parle quand même de gens qui sont des gens extrêmement compétents qui en général ont une bonne connaissance actualisée des problèmes si on veut une expertise publique à la hauteur de sa mission il faut un petit peu s'en donner les moyens et l'agence européenne ce n'est pas de sa faute mais on ne l'a pas aujourd'hui c'est d'ailleurs comme ça qu'elle s'est défendue dans les médias face à nos conclusions elle n'en a contesté aucune elle nous a dit c'est pas nous c'est la politique européenne de recherche qui pousse les universités à établir des partenariats publics privés avec des entreprises excellente défense nous sommes d'accord on en revient à ce problème plus fondamental du financement de la recherche et des conditions dans lesquelles celle-ci peut s'exercer un autre problème fondamental auquel nous sommes confrontés auquel l'EFSA est confronté c'est le manque d'attractivité de ce travail de membres d'un panel pour une carrière scientifique il faut savoir qu'on en a parlé un petit peu ce matin la plupart des travaux qui sont menés par ces panels concernent des produits réglementés donc des produits en fait dont les études de toxicité sont menées par les producteurs eux-mêmes par les industriels qui ensuite envoient ces données à l'EFSA au panel lesquelles vérifient si les études ont été faites correctement selon les normes scientifiques et si ça éclate c'est bon l'autorisation est réputée à crise le problème c'est que une partie de ces données n'est pas consultable elle n'est pas accessible publiquement elle n'est pas utilisable publiquement ce qui veut dire que le travail qui est réalisé dans ces panels ne peut pas être utilisé par un scientifique pour une publication scientifique ça veut aussi dire que ces études ne peuvent pas être répliquées ce qui est le fondement a priori de la démarche scientifique c'est la validation des résultats parce que la réplication des études donc ça signifie que vous êtes face à une situation où les membres des panels ne peuvent pas valoriser leur travail pour une carrière scientifique donc ça vous donne une composition qui est composée soit de personnes qui sont âgées pensionnées en retraite qui ont le temps de le faire mais ça veut dire aussi que ce sont des gens qui ont leur carrière qui est derrière eux et qui vont plutôt avoir un vieil conservateur dans le sens où ils vont tendre à défendre ce qu'ils ont fait sachant qu'ils ne peuvent plus retravailler pour produire des choses nouvelles et des gens qui ont des intérêts plus ou moins directs avec des industries régulées et qui ont un intérêt direct malheureusement à faire partie de ces panels comme ligne sur leur CV à titre de commercial et dans ce cadre là on pourrait constater on pourrait faire la remarque que la transparence des intérêts a abouti à une forme de légalisation de fait du trafic d'influence qui est extrêmement grave je vous passe ça alors oui sur les dernières parties de ce rapport quand même sur les recommandations parce qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites selon l'endroit où on place le curseur on peut d'abord essayer de remédier de corriger un peu le système existant ce serait plus facile ce serait plus rapide ça ne nécessite pas de nouvelles législations et ça peut le faire elle-même ça consisterait par exemple à fermer la faille juridique essentielle qui est ce dont je vous parlais antérieurement à savoir le fait que les intérêts soient uniquement évalués en fonction du mandat du panel ce qui est une démarche volontairement par le petit bout de la lorniette et ça c'est quelque chose qui peut être changé c'est des lignes des directrices qui ont été édictées par FCA elle-même une deuxième solution qui pourrait résoudre beaucoup de choses et on en parlait ce matin c'est le fait de rendre publiquement accessibles les données brutes pour permettre la réplication des résultats et une évaluation par les pairs post-publication comme on dit et enfin on en parlait aussi ce matin et ça c'est quelque chose sur lequel je crois qu'il faudrait beaucoup de monde y pense sans y penser dans son coin il serait vraiment temps je crois de transformer un peu l'essai de transformer le système lui-même de faire en sorte que les études l'évaluation des produits ne soit plus réalisée par le producteur lui-même mais par des laboratoires indépendants ça permettrait d'abord avec financement de l'industrie et un système d'aveuglement évidemment pour que les industriels ne sachent pas qui évalue leur produit et que les laboratoires ne sachent pas à qui appartient le produit qui les évalue comme ça on aurait non seulement un système qui coupe court au problème de l'austérité qui est qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui dans la puissance publique de faire ces études-là et on aurait quelque chose qui permettrait d'avoir un système réellement scientifique pour l'évaluation des produits puisque les études seraient publiques et pourraient être répliquées et en plus pourraient être publiées dans la littérature scientifique également voilà pour ce qui concerne EFSA pour cet exemple-là je voudrais terminer cette intervention par deux remarques la première c'est une réflexion plus large je vais en reparler un petit peu ce matin mais je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là sur les conflits d'intérêts et la démocratie on est confronté aujourd'hui à un discours sur la science qui est que la science doit être la source de toute vérité et de toute politique c'est particulièrement le cas dans le discours de lobbying des entreprises de biotechnologie de pesticides et leurs alliés actuellement les gouvernements anglais et américains pas que mais c'est les premiers auxquels je pense ça pose évidemment une question directe dans le camp de cette assemblée qui est de quelle science parle-t-on quelle science pour quels intérêts la science est une méthodologie au service de quelle fin quelles sont les questions que l'on prend en compte quelles sont les questions que l'on exclut parce qu'on ne peut pas faire des études qui regardent toutes en même temps c'est pas possible donc c'est cette espèce de simplisme contre lequel il nous faut lutter au nom de la science elle-même parce que la science est a priori une méthodologie pour poser des questions plus que pour y répondre je crois pour ouvrir le débat plus que pour le fermer il me semble que c'est en tout cas dans cette démarche que nous sommes sur la question pourquoi est-ce que je vous parle de ça parce que souvent on a cette notion du conflit d'intérêts comme un manquement à l'objectivité comme un manquement à un espèce de devoir de strict neutralité qui serait le lot d'espèces de surhommes comme ça qui planeraient dans la stratosphère du haut de leur objectivité ça n'existe pas l'objectivité n'existe pas la neutralité non plus et il faut donc se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un conflit d'intérêts dans ce cas si nous avons tous un intérêt si nous avons tous des préjugés ce qui je crois est le cas il faut se poser de la question de la qualification du conflit d'intérêts alors le conflit d'intérêts c'est une situation de double dépendance de double allégeance entre des institutions aux finalités contraires c'est fondamental parce que sinon si on n'est pas capable de poser le problème en ces termes ça veut dire que n'importe qui avec qui vous n'est pas d'accord a un conflit d'intérêts parce qu'il n'est pas d'accord avec vous et donc c'est la chasse aux sorcières perpétuelle c'est les règlements de compte politiques et c'est ce sera un écueil je crois extrêmement grave dans lequel nous tomberions si nous n'étions pas capables de faire ça ça pose donc la question et ça c'est exactement évidemment l'argument de l'industrie qui est le doyé de poisson qui est de dire que les conflits d'intérêts matériels et les conflits d'intérêts intellectuels c'est la même chose c'est évidemment pas du tout la même chose je conclue au plus vite et je crois qu'il nous faut être extrêmement fermes sur cette question là notamment parce que la question des conflits d'intérêts bon aujourd'hui nous en parlons pour les scientifiques mais on en parle pour les élus aussi cette semaine je crois que même Rachida Dati a fait la lune d'un certain nombre de publications pour un certain nombre d'amendements en faveur de GDL qu'elle aurait déposé pour les guise de schiste et le bon ça alors il y a la question de la transparence là-dessus mais il y a aussi la question de la légalité il se trouve que le trafic d'influence parce que c'est ce dont il s'agit n'est pas répréhendé n'est pas condamné pénalement n'est pas réprimé aujourd'hui par le parlement par la réglementation du parlement européen on déplore et c'est quelque chose que nous regrettons mais c'est le cas aujourd'hui sachant que la pire situation serait de dépénaliser le trafic d'influence au nom de la transparence je crois que c'est également quelque chose contre lequel il faut lutter enfin une dernière remarque pour conclure c'est que nous sommes par rapport à cette question de la science et la société du contrôle démocratique sur la réglementation nous sommes aujourd'hui dans une course de vitesse entre le type de démarche qui nous anime nous aujourd'hui et les industriels qui sont absolument conscients de cet état de fait et qui par l'intermédiaire notamment des négociations qui ont commencé maintenant de l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et les Etats-Unis parlent d'un dispositif qui s'appelle le dispositif de convergence réglementaire et qui serait donc une partie intégrante de cet accord vous savez que cet accord a un certain nombre de dispositifs qui font extrêmement peu comme les OGM les poulets qui sont des vraies demandes de l'industrie américaine on passe le vrai c'est tout à fait explicite de leur côté mais la commission est absolument au courant qu'elle ne pourra jamais obtenir par exemple le consentement raisonnable du gouvernement français par exemple sur des questions comme ça et donc ce qui est en jeu réellement dans cet accord là au-delà de ces aspects thématiques c'est les aspects institutionnels c'est ce qu'on appelle la convergence réglementaire et ce qui est en fait la création d'un espace d'harmonisation de la réglementation au niveau transatlantique dans le cadre d'un quelque chose qui est en tout cas dans les documents de business firm donc le MEDEF européen et de la chambre américaine du commerce qui est son équivalent au niveau aux Etats-Unis qui sont des documents auxquels nous avons accès et qui passerait justement exactement par ça par la création d'un dispositif institutionnel d'harmonisation sur le long terme qui permettrait à la fois d'avoir en fait l'extension du marché commun européen aux Etats-Unis parce que c'est de ça mon petit peu question et le fait pour en fait la soustraction au débat démocratique de la souverestade réglementaire je ne sais pas comment expliquer comment qualifier ça autrement la possibilité pour les peuples j'ai l'impression d'utiliser des gros mots là de décider des réglementations qu'il désire voilà donc c'est cette dimension de la course de vitesse entre ces deux tendances que je voulais pointer en liste de l'inclusion je vous remercie je passe la parole à Eric Menier bonjour tout le monde moi je suis Eric Menier de l'association InfoGM alors comme elle dit Fabrice je ne vais pas repartir là-dessus mais InfoGM on a été créé en 1999 et on fait de l'information alors au début on disait de l'information sur les OGM aujourd'hui on reconnaît depuis quelques années de l'information critique sur les OGM mais on ne prend pas partie dans le débat ni pour ni contre on fournit l'information à tous ceux qui veulent se faire une idée je vous remercie aussi pour la fondation Science Italienne pour le colloque qui pose une question large et pas simple moi je le trouve mais c'est vrai que l'exemple des OGM pour tout ce qui concerne innovation et démocratie nous on a une enfin moi j'ai une lecture du sujet qui n'est pas forcément très réjouissante dans le constat qui se pose qui est posé mais qui bon une fois qu'on a assumé le fait que ce soit pas réjouissant ça permet d'ouvrir les portes sur ce qu'on peut imaginer pour après en fait nos interventions donc de 10 minutes un quart d'heure elle va avoir un peu comme ligne en quoi le débat sur les OGM et le débat qui est en cours sur les nouvelles techniques de biotechnologie montre que finalement les citoyens lambda qui sont pas tous des scientifiques de formation scientifique et les gouvernements aussi on évolue dans des sociétés qui à partir du moment où notre parole n'est pas exprimée en des termes techniques scientifiques est une parole qui légalement n'est plus valable alors ça c'est quelque chose que vous allez bien comprendre j'espère avec l'espèce d'historique rapide que je vais vous faire du dossier sur les OGM donc pour ceux qui j'imagine tout le monde a suivi le dossier sur les OGM de gré ou de force je dirais donc les OGM c'est milieu des années 90 c'est des on va parler des plantes aujourd'hui évidemment c'est des plantes dont le génome est modifié par des techniques d'une technique de biotechnologie qu'on appelle la transgénèse et qui arrive en Europe en provenance des Etats-Unis principalement sans qu'il y ait eu aucun débat ce sont des plantes qu'on ne connait pas ou très très peu et ça c'est valable tant pour le citoyen que pour le législateur à l'époque donc comme ça a été rappelé dans la première intervention il y a eu effectivement des actions citoyennes qui étaient le fait de structures de sociétés civiles de syndicats agricoles qui ont été un peu relayés par des politiques et qui de fil en aiguille ont créé une situation telle que au niveau européen suite à la pression de certains Etats membres dont la France il y a eu un moratoire de facto qui a été décrété un moratoire ce qui fait qu'il n'y avait pas d'arrivée de plantes transgéniques surtout pas de mise en culture de plantes transgéniques dans les champs européens tant que l'Union européenne et ses Etats membres ne s'étaient pas dotés d'une législation sur les plantes transgéniques alors bon ça peut paraître un peu surprenant je trouve que ce constat même a été fait parce que je le dis parce qu'aujourd'hui sur le sujet innovation et démocratie on était vraiment à une situation caractéristique où il y avait une innovation technologique qui arrivait sans que les législateurs et les citoyens n'aient été saisis de la question en amont donc là je dirais que la société civile un peu au forceps a gagné le droit à avoir les législateurs européens et nationaux qui prennent le temps de réfléchir comment cette technologie comment les plantes qui résultaient de cette technologie allaient pouvoir être évaluées avant d'être autorisées est-ce qu'il allait falloir les étiqueter comment l'environnement allait devoir être surveillé donc autant de questions qui ont nécessité plusieurs années de débats de conflits même on pourrait dire entre des états membres la commission européenne ou l'autre et qui ont abouti à une procédure qui s'est formalisée en 2001-2003 procédure législative qui décrivait la procédure pour autoriser les plantes transgéniques notamment et alors là on rentre dans un des coeurs du problème des plantes transgéniques c'est effectivement l'évaluation des risques avant autorisation parce que toute plante transgénique ne peut pas être autorisée sans avoir été évaluée cette évaluation des risques elle est scientifique pour être très schématique c'est les entreprises qui déposent un dossier de demande d'autorisation ce dossier est composé de plein d'études scientifiques que les entreprises ont faites elles-mêmes ou qu'elles ont fait faire par des laboratoires qu'elles ont rémunérés pour ça et bon toutes ces données sont données à des je ne vais pas vous faire la procédure législative en entier parce qu'on s'en fiche un peu mais elles arrivent sur le bureau du panel OGM de l'EFSA si on s'intéresse au travail de l'EFSA en tant que tel je ne vais pas revenir il y a tous les conflits d'intérêts dont Martin vient de vous parler et qui ne sont pas qui ne sont pas rien mais il y a aussi le volet scientifique puisque comme on est sur un sujet innovation on voit l'aspect scientifique on est dans un volet scientifique où nous InfoGM après plusieurs années de travail de discussion avec des experts on s'est rendu compte que l'évaluation scientifique est conduite par les experts et tout sauf ce qu'on pourrait appeler de la bonne science alors le terme de bonne science est très subjectif évidemment mais il y a deux exemples particuliers enfin concrets qui le montrent et qui ont tous les deux fait l'actualité très récemment au niveau de la toxicologie je ne veux pas du tout rentrer dans le débat de la qualité du travail que Gilles-Éric Serralini a fait mais force est quand même de constater que la publication même de l'étude de Serralini a poussé dans leur retranchement les experts notamment les experts de l'EFSA qui ont été excessivement promptes à descendre en flèche parce que je pense qu'on ne puisse pas appeler ça autrement le travail de ce chercheur alors même que nous Infogème et plein d'autres structures observaient que finalement les critiques qui étaient faites sur le travail de Gilles-Éric Serralini étaient exactement les mêmes que celles qui pouvaient être portées sur les études que les entreprises fournissaient à l'EFSA la critique principale c'est le manque de puissance statistique des études donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon je prends le risque de vous perdre mais pour être très schématique vous avez une puissance statistique vous savez ce n'est pas très très compliqué c'est en gros tout chercheur doit dire si l'analyse qu'il a mis en route et le protocole qu'il a mis en place pour faire son étude lui permet de voir quelque chose ou pas l'exemple qu'on prend souvent à Infogème c'est en gros de vous dire si vous êtes dans une guerre au Moyen-Âge vous placez un garde en haut d'une tour de guet vous lui demandez de surveiller si l'armée ennemi arrive ou pas le moindre des choses c'est au moins de savoir si le garde est myope ou pas parce que comme ça ça vous permet de savoir à peu près quelle va être la fiabilité de l'alerte qu'il vous donne ou qu'il ne vous donne pas il se trouve que depuis quelques temps 2013 même 2012 pour le comité d'experts français le Haut conseil des biotechnologies les avis que les experts donnent qui est une nouveauté soulignent le manque de puissance statistique que les entreprises des études que les entreprises fournissent c'est assez révolutionnaire alors le terme est peut-être un petit peu fort vous m'en excuserez enfin c'est assez nouveau on va dire parce que depuis le début des années 2000 les protocoles n'ont pas changé c'est à dire les études que les entreprises fournissent aujourd'hui sont les mêmes les protocoles sont les mêmes que celles qu'elles fournissaient il y a 10 ans ou il y a 15 ans donc finalement il s'est passé quelque chose au sein des comités d'experts qui font que le constat qui est fait aujourd'hui d'un manque de puissance statistique est observé aujourd'hui souligné aujourd'hui motive potentiellement des refus si tant est le gestionnaire du risque et le politique le prenait en compte mais ce qui n'était pas le cas avant donc ça ça vous montre un peu pourquoi l'expertise scientifique telle qu'on en discute dans le dossier OGM est critiquable au sens noble du terme c'est à dire elle peut encore s'améliorer mais la question aujourd'hui c'est c'est finalement comment le citoyen lambda lui qui fait face à un dossier très controversé qui prend un peu connaissance que l'expertise scientifique qui est censée garantir l'absence de risque d'un produit qui va consommer quelle place lui il a dans la procédure d'autorisation quelle place il a même dans une société qui veut choisir une nouvelle technique une nouvelle technologie qui est l'innovation pour ça il y a deux moments principaux où il peut s'exprimer c'est quand il y a des essais en champ ou quand il y a des demandes d'autorisation commerciale il y a des consultations publiques c'est à dire les dossiers scientifiques sont mis sur internet et puis tout citoyen lambda peut le lire si tant est qu'il ait le temps et le courage et la connaissance qui lui permettent de comprendre le dossier et il peut répondre nous on a vu il y a quelques années qu'il y avait encore des essais en champ en France on avait interrogé le gouvernement sur le résultat d'une consultation je ne sais plus la plante qui était concernée à l'époque mais vous allez comprendre pourquoi la réponse est en lien direct avec le sujet d'aujourd'hui on va dire les chiffres s'il y avait eu 2000 réponses le gouvernement expliquait officiellement que sur les 2000 réponses il y en avait 50 qui exprimaient une opinion scientifiquement étayée soit pour soit contre la mise en place de l'essai en champ et puis il y en avait 1950 qui relevaient d'un langage citoyen non scientifique donc pas de référence scientifique pas de bibliographie pas de critique scientifique des études et que donc ces 1950 avis étaient tout simplement mis de côté par le gouvernement qu'il ne les prenait pas en compte ce qui fait que pour nous ça a quand même été l'occasion de ce selon qu'on se doutait mais de réaliser que finalement la parole du citoyen dans le choix démocratique d'une innovation si tant est qu'un moment est donné à ce que ce choix puisse avoir lieu s'il n'est pas scientifiquement exprimé vous n'avez pas accès à ce débat et ce qui est ce qui est d'autant plus inquiétant selon moi c'est que finalement le même constat peut être fait au niveau des législateurs au niveau des gouvernements des instances qu'elles soient nationales ou même au niveau des instances européennes parce que on s'est rendu compte que bon on sait que le niveau national est quand même chapoté par le niveau européen dans le dossier OGM puisque la législation sur les OGM est exprimée au niveau européen mais on s'est rendu compte que même au niveau européen finalement le législateur n'avait pas toujours les mains aussi libres qu'on pourrait le croire parce que ce législateur là l'européen sur le dossier OGM encore une fois comme le législateur national doit justifier scientifiquement parlant les décisions qui peuvent être amenées à prendre ça on a eu deux exemples concrets de moins qu'anecdotique mais vous allez voir pour les anecdotes on le croit peut-être quand même de refléter quelque chose d'important le premier exemple c'est en 2006 à l'époque il y avait eu une plainte portée contre l'Union Européenne du fait des moratoires nationaux qui étaient pris parce que la France l'Autriche la Hongrie prenaient des décisions nationales de ne pas autoriser la mise en culture d'une plante transgénique donc les Etats-Unis Canada Argentine avaient porté plainte auprès de l'OMC et l'OMC finalement avait considéré dans son jugement final que ces moratoires nationaux ils posaient un problème de l'égalité vis-à-vis du fonctionnement international c'est qu'ils ne répondaient pas à une démarche scientifique mais ils répondaient à une démarche politique ce qui fait que première leçon qu'on apprenait c'est que même quand un gouvernement qui représente ses citoyens veut justifier d'une position mettre en place une politique s'il n'a pas d'argument scientifique à l'appui de cette position il se fait taper sur les doigts par l'Organisation Mondiale du Commerce ce qui déjà nous d'un point de vue enfin moi d'un point de vue démocratie pose question parce que ça veut dire que finalement les gouvernants ont la même contrainte qui leur est imposée que les citoyens c'est à dire ne pas sortir du cadre technico-scientifique le deuxième exemple qui est un exemple anecdotique et qui encore une fois va raccrocher l'actualité Serralini mais là pour le coup bien malgré lui c'est nous quand on a épluché les dossiers d'évaluation des plantes transgéniques et quand on a épluché aussi les articles scientifiques que les membres du panel OGM de l'EFSA peuvent publier on a vu une grosse différence par exemple vous avez un expert en allergologie qui dans ses articles scientifiques peut vous expliquer que ce qu'on appelle le test à la pepsine et qui permet d'évaluer un peu l'allergénicité d'une protéine scientifiquement parlant vous ne pouvez rien en conclure bon le souci est que ce même expert donc qui est membre du comité de l'EFSA qui bosse sur les OGM or pour évaluer l'allergénicité des protéines transgéniques par les experts de l'EFSA et par les entreprises un des tests qui est fait c'est ce fameux test à la pepsine donc nous on interroge l'expert en lui disant expliquez nous juste pourquoi en tant que scientifique vous écrivez que ce test n'est pas valable scientifiquement or en tant que membre de l'EFSA vous le validez et la réponse est assez claire en disant je n'ai pas le choix c'est le codex alimentarius qui impose ce test dans les dossiers de demande d'autorisation donc très bien découvert du codex alimentarius qu'on connaissait un petit peu si vous ne connaissez pas le codex alimentarius c'est un sous-comité de l'organisation mondiale du commerce donc on prend notre petit ordinateur et on va regarder sur internet comment ça s'est passé au sein du codex alimentarius et pourquoi ce test à la pepsine a été validé et on se rend compte en disant le codex alimentarius que la référence qu'il donne est une référence de l'ILSI alors je ne vais pas vous perdre je vous rassure l'ILSI c'est l'Institut International des Sciences de la Vie un nom au combien joli vous pourrez le penser mais l'ILSI pour les acteurs qui suivent le débat sur les OGM et pas que sur les OGM est très connu parce que c'est une sorte de plateforme des entreprises d'agroalimentaire biotechnologie une plateforme de lobby de science non pas de science mais pardon de technique un lobby très puissant donc avec le même ordinateur on va voir l'ILSI on va regarder d'où l'ILSI sort le test à la pepsine et l'ILSI fait référence à un article scientifique donc là on se dit bon là ça commence à prendre un petit peu forme on est dans un débat technico-scientifique il y a un article scientifique en tout court on va aller le voir mais on comprend la logique l'article scientifique il est signé de trois chercheurs qui sont trois chercheurs de l'entreprise Monsanto donc là on commence à se dire bon ça devient un petit peu fort c'est à dire si on comprend bien le schéma général les citoyens n'ont le droit de s'exprimer que par des critères scientifiques les gouvernements n'ont le droit de justifier leurs décisions que par des critères scientifiques et encore dans un cadre qui leur est donné par l'OMC ne pas sortir de ce cadre et quand on en est à l'évaluation des OGM finalement en remontant la chaîne on se rend compte que c'est les entreprises de biotechnologie qui demandent des autorisations de commercialisation qui ont édicté les règles que les experts qui font les évaluations doivent suivre donc là on se dit quand même d'un point de vue innovation et démocratie il y a un souci qui est assez fort et sachant que l'histoire ne se termine pas là c'est pour la faire Serralini vous savez que l'étude de Générique Serralini vient d'être retirée d'aucun on fait le lien de la décision de la revue de retirer l'article scientifique il y a quelques semaines et la nomination en février 2013 d'un rédacteur en chef adjoint monsieur Goodman or monsieur Goodman a travaillé pour les entreprises de biotechnologie a travaillé pour l'ITSI et a été je vous le donne en mille enfin non je vous le donne pour mille a été a travaillé pour le codex alimentarius et il a travaillé notamment en 2003 sur l'établissement des lignes directrices pour l'évaluation sanitaire des risques liés aux plantes transgéniques et la spécialité professionnelle de monsieur Goodman c'est l'allergénicité et donc monsieur Goodman fait partie de ces personnes qui ont poussé le test à la pépine nous on avait juste trouvé le bouclage de la boucle grâce à l'étude Serralini et ce qui a permis de un peu soulever d'un point de vue fonctionnement assez coustillant on va dire codex alimentarius c'est une structure on a commencé un travail c'est très compliqué de savoir ce qui s'y passe qui y est qui y parle au nom de qui tout ce qu'on sait c'est que pour le gouvernement français c'est le ministère de l'économie qui a envoyé quelqu'un là-bas dans les tables rondes sur les OGM allez savoir pourquoi chacun pourra en tirer les conclusions qu'on veut enfin c'est pas la recherche c'est pas l'environnement c'est pas l'agriculture c'est le ministère de l'économie il y a un autre organisme aussi c'est l'OCDE qui publie les lignes directrices de bonnes pratiques des scientifiques c'est à dire dès qu'on veut faire par exemple de la toxicologie réglementaire et encore une fois avec Serranini on l'a bien compris il faut suivre les lignes directrices de l'OCDE donc nous InfoGM encore une fois naïvement pour le coup on a pris notre ordinateur on a essayé de savoir qui au sein de l'OCDE avait établi les lignes directrices et on a appris que l'OCDE de donner la liste des personnes ni même des organismes qui sont présents au sein de ces comités et qui aboutissent à des décisions qui s'imposent au gouvernement et à l'Union Européenne donc voilà on va dire que le constat général est quand même que l'innovation et la démocratie bon ça se passe au niveau international ça se passe dans un cadre flou c'est l'OMC le Codex Alimentarius l'OCDE que les citoyens nous on se considère clairement comme victimes en termes de on n'a plus le droit à notre parole on n'a plus le droit d'exprimer une parole si elle n'est pas scientifique et les gouvernements finalement sont la victime du même système à ceci près c'est que les gouvernements finalement en signant la mise en place de l'OMC notamment se sont imposés eux-mêmes le cadre qui les restera aujourd'hui je finirai juste par un dernier élément c'est que les plantes transgéniques aujourd'hui c'est un débat qui est obsolète les entreprises sont déjà passées à autre chose on a un débat sur ce qui s'appelle les nouvelles techniques de biotechnologie je ne vais pas vous donner leur nom parce que sinon je réveillerai peut-être ceux qui dorment enfin en tout cas je ne vous ferai pas mieux comprendre les choses ce qui est inquiétant c'est que finalement on aurait pu croire que le débat sur les OGM les plantes transgéniques aurait permis au moins de tirer des grandes leçons en termes de choix démocratiques pour ceux d'entre nous qui sommes encore un petit peu naïfs ou qui croient encore au fait qu'une société puisse choisir démocratiquement on verra dans la table ronde d'après qu'il y a des outils qui peuvent quand même permettre d'espérer ça mais sur les nouvelles techniques de biotechnologie si vous n'en avez pas encore entendu parler ce n'est pas un hasard c'est parce que la première leçon qui a été tirée c'est que finalement le débat sur les plantes transgéniques a été par bien des aspects trop publics que la législation est bien trop contraignante et donc le débat sur les nouvelles techniques de biotechnologie aujourd'hui de savoir ce n'est pas la question de savoir est-ce qu'on les choisit ou pas en tant que société européenne ou en tant que société française c'est quel cadre législatif va être mis en place pour commercialiser les plantes issues de ces nouvelles techniques de biotechnologie la commission européenne réfléchit à ça moi j'ai quand même interrogé la commission européenne pour connaître au moins leur calendrier leur agenda quand est-ce que vous direz si ces nouvelles techniques de des OGM ou pas avec qui vous discutez bon la réponse est assez claire c'est on vous en dira un peu plus donc vous n'avez pas le droit de savoir donc voilà c'était juste pour je ne sais pas si j'ai été trop long je sais je suis désolé mais voilà ce que je retiens en deux mots avant de passer la parole à la salle c'est d'une part le poids des intérêts commerciaux évidemment ça paraît un peu évident et puis ce talent quelque part à maintenir le débat dans des limites de faits qui ne sont pas trop dérangeants mais qu'à partir du moment où on arrive à les sortir ce que tu disais Michel c'est l'émission de polage tout ça c'est que ça c'est un petit moment où les faits même la fabrication des faits arrive à tomber dans la société se produit un débat qui embête bien quand même les intérêts et tels sur ce je ne sais pas comment la parole il y a un micro baladeur ou non d'accord donc je vous invite à prendre la parole oui j'aurai j'aurai quelques remarques à faire à partir des propos de Michel Rivasi et de Martin Pigeau et puis aussi pour faire le lien avec ce qui a été dit ce matin je parle de l'affirmation de Christian Vigourou qui est l'un des magistrats chargé du contentieux notamment en matière de conflits d'intérêts au conseil d'état et il était présent à une réunion que j'ai évoquée ce matin aussi à la haute autorité de santé sur l'expertise et conflits d'intérêts en décembre 2009 et non pas 2016 quand je l'ai dit mais enfin peu importe et comme bon on était quelques-uns à protester et moi particulièrement depuis la salle ai poussé un fort coup de gueule et bien Christian Vigourou a dit ceci et bien je ne suis pas contre les conflits d'intérêts je ne suis pas contre les groupes d'intérêts et de pression je ne suis pas contre les jeux d'influence parce que après tout c'est le jeu de la démocratie tout le monde cherche son intérêt chacun suit son propre intérêt et c'est là où je veux en venir d'ailleurs les associations et ONG aussi cherchent leurs intérêts elles aussi ont des liens d'intérêts veulent influencer la décision publique et ainsi de suite donc pourquoi venez-vous s'adressant à moi pourquoi venez-vous au nom d'une association dire que le lobbying enfin et là où je veux en venir c'est que on aurait peut-être tort de laisser les lobbyistes poser les termes du jeu parce qu'ils définissent la musique selon laquelle on danse et en définissant la terminologie par exemple tout le monde doit se déclarer lobbyiste justement ils nous poussent dans quelque chose qui n'est pas notre façon de faire et donc n'oublions pas que les associations et ONG et notamment aussi à Altréu donc fait partie CEO et CEO aussi toutes ces associations ou presque se sont inscrites dans le registre des lobbyistes à Bruxelles la fondation science citoyenne a refusé de le faire et on félicite on s'en félicite Jacques Tessard et moi avons suffisamment milité pour ça pour qu'on parle de playboyer et non pas de lobbying on peut chercher un autre terme on peut voilà là n'est pas la question mais en tout cas on ne devrait pas jouer selon la musique écrite par les lobbyistes Michel Rivasi disait tout à l'heure que seuls les industriels répondent lorsqu'il y a une demande de consultation de participation voilà mais ça s'explique historiquement dans l'histoire même du lobbying British American Tobacco l'un des lobbyistes les plus importants dans les années 80 avait importé en Europe un modèle qui s'était imposé d'abord aux Etats-Unis celui de la Better Regulation bien sûr c'est quelque chose qui est qui est un terme de façade un terme qui somme bien mais au nom de la Better Regulation justement on a demandé au pouvoir européen de consulter largement soi-disant pour que la décision soit plus démocratique or seuls les industriels avec leur cabinet de lobbyistes ont la capacité de répondre à ce type de demandes et de fournir des centaines et des centaines de pages de rapports en réponse à quelque chose donc effectivement méfions-nous de la transparence aussi et je vais finir par ça parce que au nom de la transparence et j'ai essayé de le dire tout à l'heure dans mon intervention au nom de la transparence on banalise et on légitime les conflits d'intérêts si on se limite à la déclaration publique si on ne cherche pas si on ne vise pas justement à en finir avec le lobbying mais on dit encadrons-le ça ne va jamais marcher si on se limite à déclarer les conflits d'intérêts si on ne cherche pas à les éliminer ça ne va jamais marcher donc on est à cause du fait qu'on a accepté le discours sur la gouvernance n'oublions pas ce que voulait dire la gouvernance dans le terme du discours des lobbyistes on a accepté toutes ces termes à la transparence participation consultation voilà on est pris on est emprisonné tout simplement dans quelque chose qui fait en fin de compte le jeu des industriels malgré notre bonne volonté voilà désolé j'ai fait longtemps mais il me semblait que ça devait être dit Yves Le Vars qui est actuellement président du comité français pour la solidarité internationale après avoir travaillé la transformation urbaine et la gestion des déchets radioactifs aussi oui est-ce que il n'y a pas à la base de tous les combats qu'on était obligé de mener une croyance chez bon nombre de scientifiques ingénieurs experts chercheurs que on trouvera à corriger oui certes on va probablement créer des problèmes mais une attitude orgueilleuse d'une certaine manière qui peut faire croire qu'on trouvera une solution au problème que l'on aura créé et donc en avant le progrès on corrigera à la marque on accepte la dérégulation commerciale on fera et on fait les objectifs du millénaire du développement on va vous donner un peu d'argent pour avoir d'autres potards et donc cette attitude là c'est pas la mienne qui est plutôt celle de l'homme sur la planète essaye de détourner des choses à son profil mais donc je pense qu'il faut voir ce combat idéologique autrement on risque d'être un petit peu contre des moulins avant parce que alors comment tenir le combat face à cette croyance c'est en avant le progrès et c'est on le voit bien fortement aujourd'hui dans le temps mal d'instances de la république française ou dans la convergence réglementaire c'est ça aussi la différence entre les adnés et l'Europe et donc voilà comment il faut faire alors oui il y a des controverses il faut aussi peut-être faire ce que vous faites travailler avec les armes de la science bon il y a le droit enfin donc il me semble qu'il faut construire un combat à partir de ce constat est-ce qu'il y a une ou deux autres questions ensuite on passe la parole aux orateurs excusez-moi je ne suis pas scientifique je vais me couvrir de ridicule mais je pense que il faut que les choses passent par l'émotion si des dramaturges et des écrivains et des cinéastes parviennent à sensibilisées sur ces questions et à projetées et à tuer des fictions je vois les choses un peu comme ça mais c'est bien joli de le dire moi je suis incapable de le faire littéraire mais c'est pas assez fort pour ça voilà c'est tout j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les trois interventions je sais pas si je vais me couvrir de ridicule mais je pense que c'est encore pire que ce que vous dites ce matin par hasard j'ai entendu à la radio que de manière mondiale la production de charbon redevenait majoritaire alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai mais je ne suis pas sûr de ma mémoire vous avez parlé de référendum et monsieur à côté a parlé du conflit d'intérêt donc je voudrais essayer de lier les deux il me semble me souvenir qu'il n'y a pas très très longtemps en France il y a eu un référendum sur l'intégration de la France à l'intérieur du traité de Maastricht il me semble me souvenir qu'il y a eu un résultat à ce référendum là c'est pas la science il y avait je ne sais pas s'il y avait des lobbying et il me semble avoir souvenance qu'on avait pour des raisons qui valent ce qu'elles valent dis non et je crois avoir compris qu'on a fait comme si c'était oui je ne sais pas quels sont les lobbies ni à quel niveau mais je pense quand même qu'il faudrait qu'on s'interroge beaucoup la première chose que j'ai votée et la seule c'est qu'est-ce que c'est que l'expertise parce que quand on nous a dit qu'on avait voté non mais qu'il fallait en fait voter oui c'est parce que des experts avec un ton d'autant plus doucereux et paternaliste s'adressaient à nous pour dire qu'on ne comprenait rien au progrès mais le progrès ça va quand même bien dans le sens d'intérêt non ? merci pour ces questions et je vais commencer par répondre à ma critique je crois en tout cas l'observation vous avez donné un passage sur le fait que le CBE soit enregistré dans le registre européen de transparence qui est d'ailleurs le résultat d'une de nos campagnes je dois le dire de notre campagne principale même vous allez voir pourquoi parce que la transparence ne règle rien mais sans transparence on ne peut rien faire ce que je veux dire par là c'est que la transparence de toute façon est un état de fait vous avez tous là sur vous en général un téléphone portable vous êtes géocalisable vous êtes technologiquement de plus en plus transparent la transparence c'est quelque chose qui nous concerne tous et donc ça devient une question politique c'est qui est transparent dans les yeux de qui ? vous voyez ? en tant que citoyen on est tous déjà transparent vis-à-vis du pouvoir politique l'enjeu pour nous c'est de se placer dans une démarche de lier la question de la transparence à la question des responsabilités les décisions sont prises par des gens il faut savoir qui avec les moyens quel budget etc c'est le sens de cette campagne pour laquelle nous avons milité nous avons une conscience aiguë du fait que les lobbyistes professionnels passent leur vie à Noyer Poisson comme je l'expliquais où effectivement vous écoutez un lobbyiste professionnel pour lui lui un patron du CAC 40 et un manifestant c'est pareil tout le monde poursuit son intérêt ben non c'est pas pareil il y en a un qui utilise des arguments économiques il y en a un qui utilise des arguments idéologiques, politiques culturels, émotionnels et ce n'est pas la même chose et tout n'est pas pareil et je crois qu'il faut tenir bon sur ces questions et en l'occurrence la question du registre européen de transparence n'a pas du tout pour vocation de banaliser le mining mais de faciliter sa critique c'est en tout cas notre option je suis après d'accord avec vous pour dire que le débat en France a été tout à fait dévoyé et que le risque réel c'est la légitimation du conflit de la légalisation de frais du trafic d'influence au nom de la transparence mais ça c'est un dévoiement du problème vous voyez c'est pas le même problème je fais assez vite sur la question sur la technique moi je suis un grand lecteur de Jacques Ellul et de l'Inglige donc je ne vais pas contrôler à ce que vous dites simplement pour moi effectivement la technique ne fait que déplacer les problèmes ne les résout jamais et que donc il est du savoir d'espérer que la technique résolve les problèmes qu'elle a elle-même créés alors maintenant comment combattre ça ben moi je pense que ce que vous dites madame n'est absolument pas ridicule c'est très important que chacun ah non mais vraiment que chacun a le droit de voir sa parole quelle qu'elle soit respectée et entendue et vous parlez des dramaturges et il faudrait que les gens qui font de la fiction fassent ça je suis un peu moins partisan que ça parce qu'en général quand les littéraires font ça ça devient la propagande en fait c'est pas très intéressant en parler littéraire c'est Sartre qui disait qu'on peut écrire pour la vérité ou la victoire mais qu'il faut choisir son camp et je pense qu'il est très bien que la littérature continue à travailler pour la vérité et pour le reste je passe la parole à mes collègues par rapport aux questions moi je trouve qu'il y a eu des termes très importants qui ont été employés d'abord accélération du processus on est vraiment dans une phase où tout s'accélère et que la technologie là en l'occurrence prend un pouvoir souvent je parlais des 3D vous savez ils décident c'est les technos qui décident la technologie qui décide après le deuxième dé ils désinforment ils nous disent mais non il n'y a aucun souci mais on a pensé à tout etc et le troisième dé ils diffèrent c'est à dire que quand il y a des lenteurs d'alerte ils disent ah mais non il faut encore faire des études on est dans ce monde là et on est aussi dans un autre monde où on veut nous confisquer le pouvoir de décider moi écoutez sur le plan européen quand je vois la commission comment elle fonctionne quand je vois le conseil des états et quand je vois l'influence des multinationales toi tu parlais du traité de libre-échange mais c'est quoi le traité de libre-échange c'est des multinationales qui s'organisent et qui nous disent on va augmenter de 0,5% la croissance de l'union européenne et là moi c'est ça qui me fait peur vraiment vous voyez autant bon j'étais en France on visualise les politiques pourries on visualise un peu mais là vous vous dites mais en fait ils se mettent d'accord quand Hervé Kèbe parlait de l'oligarchie on est dans une oligarchie et maintenant tout le problème c'est comment essayer si vous voulez de ramener le pouvoir de décision au niveau des citoyens parce qu'ils nous échappent et là je suis d'accord avec ce que tu dis on est manipulé instrumentalisé vous voyez quand on me dit la consultation attends la consultation de qui de qui et qu'est-ce qu'ils prennent en compte et est-ce qu'ils nous donnent tous les éléments et là où tu as raison aussi Martin c'est que quand tu dis vous voyez encore aujourd'hui on vient de gagner quelque chose en commission santé environnement au parlement européen où on a refusé ce qu'a dit la commission sur les OGM parce qu'ils voulaient autoriser et là pour la première fois on a été majoritaire ça veut donc dire qu'on est arrivé à convaincre des députés européens qui étaient PPE un parti conservateur mais vous avez des socialistes aussi parce que vous savez c'est très bizarre les socialistes roumains ne sont pas les mêmes socialistes français que les socialistes anglais etc. et bien là vous voyez on a gagné un peu sur les OGM là-dessus mais sur le nucléaire j'y arrive pas j'ai beau sensibiliser mes mecs tout mes femmes tout autre parce que les femmes elles sont plus ouvertes un peu que les mecs mais c'est idéologique et je me dis mais quelle énergie en mon âme il faut faire tu vois bon donc voilà soyez très sensible à ça je pense qu'on veut nous confisquer le pouvoir ce traité c'est la caricature si on n'a pas une mobilisation mais on peut gagner parce que sur les OGM moi je l'ai vu sur les gaz de schiste on n'a pas gagné sur le nucléaire mais quand même sur les OGM il y a eu quand même une mobilisation citoyenne qui a été reliée par des politiques où quand même ce moratoire il est un peu vraiment que ballant parce que les Espagnols ils font quand même des cultures un peu d'OGM mais enfin c'est pas très important sur le plan européen sur les gaz de schiste regardez en France on a pu mobiliser parce qu'on a fait des collectifs mais c'est fragile parce que quand vous voyez des Montegour qui commencent à dire tout ça on sent que c'est fragile mais pour l'instant on tient on tient parce que Hollande sait très bien que s'il ouvre là-dessus c'est la rébellion je sais pas en Ardèche là c'était des mille personnes dans tous les villages j'avais jamais vu ça et ailleurs donc on peut gagner seulement il faut faire comme pour le TCE parce que le TCE pourquoi il y a eu un nom parce qu'il y a eu des réunions citoyennes dans plein de villes on leur a expliqué les enjeux la concurrence etc. qu'est-ce que c'était ce qu'on voulait faire sur le plan européen d'un point de vue libéral mais maintenant on va être dans les élections européennes alors là il y a deux choses l'une soit on entend les sirènes du Front National en disant oh là là l'Europe c'est horrible regardez tout ce qui se passe les délocalisations tous ces émigrés qui viennent c'est pas possible ils vont vous prendre votre paille ils vont vous prendre votre liberté etc. soit on rentre là-dedans soit on se dit mais il faut encore plus d'Europe plus d'Europe mais pas une Europe où on ne confisque le pouvoir par rapport à une commission de droite par rapport si vous voulez à des conseils des états parce que moi je me méfie du conseil des états vous voyez je bosse une directive sur la pharmacovigilance sur plein d'autres trucs donc je me bagarre j'y passe des nuits dans la trilogue et qu'est-ce que je vois après le conseil des états il me balance tous les amendements qu'on a gagné à la majorité parce qu'un état ou plusieurs états refusent si vous voulez que cette directive rentre dans ce sens-là mais comme c'est opaque et bien vous savez pas quels sont les états qui votent pour oui et pour non donc quand il dit la transparence c'est pas une commission suffisante mais c'est quand même une commission nécessaire pour avoir accès parce que quand on commence à dénoncer qu'il y a un scandale quand on commence à dire mais telle madame Banati qui était présidente de l'ILSI et qui était aussi à la direction de l'EFSA c'est pas possible ça a fait un scandale on parle elle a été obligée de partir donc on a besoin de la transparence mais c'est pas suffisant donc moi je me dis que si on citoyenne a un rang très important qui doit être relayé par les politiques il faut que ça vienne de la base il faut que on ait un accès à l'information d'abord d'où la transparence il faut qu'on dénonce ces conflits d'intérêt il faut qu'on dénonce ces scandales et il faut qu'on dénonce ces chefs d'état qui nous disent voilà on défend telle et telle truc et ils font l'inverse à l'Europe mais qu'en même temps on a besoin d'une Europe démocratique parce que comment on peut s'en sortir tout seul donc il y a un combat français il y a un combat européen pour remettre le pouvoir de décision au niveau des citoyens on a des exemples on a gagné je vous assure je finirai là dessus quand on a gagné sur les gaz de chiste moi depuis le début on a fait des réunions etc des collectifs on a voulu sortir des partis politiques on a voulu rassembler l'âge et quand je suis allée en Bulgarie pour leur dire alors j'avais gazelande j'avais fait la même info et tout et qu'en Bulgarie il y a une mobilisation citoyenne pour dire à leur gouvernement on fait une loi comme les français pour interdire le gaz de chiste elle a gagné donc vous voyez que notre expérience on peut aussi la transmettre à d'autres et je me dis que rien n'est perdu quand même vous voyez même des fois si cette oligarchie elle me pèse quand même c'est par une information et une mobilisation qu'on peut dire non il faut faire comprendre à vos élus que tout leur jeu leur manigance tout ça c'est dévoilé parce que maintenant vous devenez des experts citoyens voilà moi j'y crois et je pense que c'est pas des réunions comme ça il faut se repousser le moral parce que sinon pour conclure je vais essayer de ne pas être trop long moi je vois un lien un peu dans les trois questions qui ont été posées pour l'émotion moi ça me paraît clair c'est directement en lien et c'est aussi avec l'autre question sur la place de la science ouais enfin c'est un peu ce que moi ce que j'ai voulu dire aujourd'hui et ce que je retiens c'est que évidemment la science a une place bien trop centrale dans toutes les procédures et une place bien trop centrale effectivement dans les convictions alors c'est vrai qu'on parle avec pas tous les politiques mais enfin certains politiques bon je ne donnerai pas la catégorie politique enfin c'est vrai que parfois c'est assez sidérant de voir la conviction que tous les problèmes de la science pose il n'y a que la science qui va pouvoir les résoudre religion quasiment alors mettre de l'émotion dans le débat moi je trouve que c'est un pari à faire pourquoi ? parce que quand on discute en conférence par exemple avec les gens finalement les questions sanitaires environnementales elles sont importantes mais finalement moi quand j'interroge les gens en leur disant bon mais imaginons deux secondes que demain une entreprise commercialise une plante transgénique qui pose aucun problème pour la santé et aucun problème pour l'environnement si tant est qu'on imagine un monde où on peut se représenter ça les gens il y a quand même souvent il y a quand même toujours quelque chose qui gêne qui chiffonne nous à l'EGM on se bagarre un peu aussi pour tous les débats ne sont pas scientifiques et dans le domaine des EGM c'est loin d'être le cas et les débats même quasiment importants ne sont pas les débats scientifiques ce n'est pas les questions sanitaires ou environnementales mais par exemple si on met sur la table la question du brevet sur le vivant où là on est dans un débat juridique légal qui est censé traduire quand même une approche de la société par rapport au vivant la relation qu'on a est-ce qu'on envisage que le vivant soit privatisable dans le biais de brevet là il n'y a pas de dimension scientifique là vous avez le droit d'exprimer un avis et les gouvernants sont dans l'obligation de relayer une position de société pour laquelle ce serait ridicule de demander une base scientifique parce qu'il n'y en a pas c'est un concept la question du brevet sur le vivant et nous il se trouve que finalement dans le domaine des EGM on le voit le brevet sur le vivant ça fait partie comme les nouvelles techniques de biotechnologie des débats où tout est fait pour les masquer et c'est par rapport à la première intervention ça revient à ça par rapport au calendrier des lobbyistes nous on généralise c'est calendrier des lobbyistes entreprise et commission européenne la question du brevet sur le vivant elle n'a jamais été sur la table concrètement pour les citoyens et il y a une dynamique comme ça qui s'instaure en ce moment il y a un débat très important au sein de l'office européen des brevets qui est les entreprises poussent pour que l'office européen des brevets donnent des livres des brevets sur des plantes pour lesquelles aucune technique de biotechnologie n'a été utilisée c'est juste des plantes qui ont été améliorées comme ce qu'on appelait encore qu'on appelle encore aujourd'hui heureusement des paysans faisaient ou comme des entreprises semenciées à fond c'est toute la sélection conventionnelle et bien ils ont tenté un premier coup de on va essayer d'obtenir un brevet la concurrence pesante celle qu'a eu le brevet la première sur brocoli ou tomate elle a fait face à une levée de bouclier pas des citoyens pas de la comité européenne ou d'autres mais des entreprises concurrentes donc c'est tombé et puis là maintenant ils disent si on ne peut pas breveter la technique d'obtention d'une plante conventionnelle est-ce que la plante qu'on a obtenue par une technique conventionnelle elle est brevetable donc vous voyez il y a vraiment en toile de fond cette question de brevet sur le vivant et ça c'est un débat où pour des raisons x ou y et à mon avis parce qu'il y a une place beaucoup trop centrale et donnée centrale à dessein par les entreprises et la commission en réelle à toutes les questions scientifiques parce que tant que vous êtes concentré sur les questions scientifiques tant que vous êtes concentré sur ça est-ce que le gouvernement français va reprendre un moratoire sûrement 810 est-ce qu'il y a des impacts sur la santé sur l'environnement plein de questions importantes et bien vous vous intéressez pas à la question du brevet sur le vivant vous vous intéressez pas à la question de votre capacité à exprimer une opinion de votre émotion donc voilà il y a aussi des comme ça vient d'être dit il y a des combats il y a des combats qui ont été gagnés il y en a d'autres qui seront gagnés par la société civile mais à la condition que et bien elle suive son propre calendrier son propre agenda et je vais vraiment se dire ses propres émotions pour savoir comment aborder un problème autrement que par le seul cadre que les entreprises ont pu lui imposer ok un second deux choses tous les organismes internationaux dont nous voulons parler y compris l'office européen d'être prové d'ailleurs qui contrairement à son nom ne dépend pas d'une européenne sont le fruit d'une coopération intergouvernementale donc tout ce dont on vient de parler le gouvernement français l'état français je veux pas dire qu'il sait ce qu'il fait mais on est partie prenante et peut être redevable de tenir responsable de ces agissements première chose deuxième chose sur l'accord de libre-échange c'est notre conviction qu'ils ont été vraiment trop loin et que à Sillot on n'a jamais reçu autant de fuite sur aucun accord jamais donc il y a vraiment pour vous dire il y a le chef de cabinet de Pascal Laby qui a écrit un article l'ancien chef de cabinet qui a écrit l'Europe ou l'accord de libre-échange il faut choisir quand vous avez ce genre de personnes qui disent ce genre de choses c'est qu'elle a marre je crois merci 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 Applaudissements